Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une partie du Speedrun Routou 2500. On ne compte plus les épisodes, on se plaise, on se kiffe, on essaye de jouer du beau jeu d'échec. Je suis un peu malade aujourd'hui, je suis désolé pour ça. Donc il m'envoie C5, on va jouer D5 assez simplement. On va donc pousser vers le centre. Kay F6, on joue C4, on vient blinder le pion D5. Peut-être à voir si on n'a pas des manœuvres un peu plus simples avec le pion E4 et le Kay D7-Roi. On va développer notre Kay D7-Roi. C'est pas la structure que j'appréhende le plus. On va jouer assez théorique. J'ai joué H3 pour tout simplement empêcher le fou d'intervenir en G4. On va accéder cette fois-ci à la case F3. Le fou viendra en D3. Est-ce que ça me gêne que le KVD vienne en B4 ? Je pense pas. On va faire fou D3. Dans tous les cas, ce fou D3, c'est un fou qui est vraiment faible. Je vais essayer de jouer un peu plus vite que d'habitude parce que je m'en trouve souvent en malus de temps, malheureusement. On va roquer, désormais. Et là, honnêtement, on n'est pas trop trop mal. Sur A6 qui prépare B5, je peux peut-être tout simplement jouer A4. On essaie de contrôler B5. On essaie de réagir au coup de notre adversaire. Et pourquoi pas jouer A5 pour contrôler la case B6 ? Ok, ok, il accepte. Pion prend, pion prend. Je sais pas à quoi penser de ça. Est-ce que si je fais prise en passant, tour prend, je suis content de cette position ? En vrai, j'ai une pression sur un pion qui est plutôt intéressante. Je peux même faire Dame-2 juste après. Ah bah non, c'est ça. J'ai le pion C4 qui gêne. Si je fais pion prend, il y a pion prend. Pion prend, ça me semble être une mauvaise idée. En tout cas, je vais faire prise en passant. Ça me semble évident. Puis tour prend B6. Il a cette fois-ci le pion qui est un peu bloqué. J'aurais presque envie de foutre une tour ici en blocage. Ça me semblerait pas si mal. Je peux peut-être faire même E5. Pion prend, Kale prend. On va faire tour 1. On va préparer E5. Parce que E5 maintenant, en fait, on aurait E5. Pion prend, Kale prend. On aurait peut-être Kale prend des 5. Avec du coup des petits coups qui pourraient être embêtants. Est-ce que j'ai tour à 5 ou pas ? C'est ça la question que je me pose. Alors attendez, est-ce que j'ai pas... Alors si je fais E5 maintenant. Pion prend, Kale prend. C'est pas si mal, en vrai. J'aime bien la position que j'ai. J'ai une pression sur son fou. On a fait lui depuis 11 E5. E5 me paraît pas mal. Le fou, il doit rester en C1 pour l'instant. Le fou doit rester en C1. Effectivement, il est pas obligé de prendre. Non, je suis désolé. Je suis un peu malade. C'est assez terrible. J'ai été pris par la maladie. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire fou F4. Mais malheureusement, le pion B2 sera attaqué. Est-ce qu'on peut résoudre un peu ce problème ? Sur pion prend, Kale prend, finalement, ça me pose pas vraiment de problème. Mais il faudrait déjà que je résolve le problème du coup du pion B2. Pour tout simplement être un peu plus tranquille après. Donc soit je procède à un tour A2. Qui aurait donc une double utilité. Tour A2, ça permettrait de défendre B2. De me permettre de développer. Et peut-être plus tard de ramener une tour en 1. J'aime bien cette prophylaxie-là. Reste à voir si c'est vraiment efficace ou pas. Ou peut-être simplement j'ai un coup de Dame en C2 ou en E2. Mais le problème, c'est que je sais pas trop où va aller ma Dame. Donc je préfère faire Tour A2. Avec cette idée de peut-être plus tard ramener une tour en 1. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter un peu d'éclairage. Hop là, on est pas mieux là, on est pas bien là. On est pas mal. Dame B8, pas mal. Il fixe mon Pion en E2. Donc peut-être que désormais, Dame C2 n'est peut-être plus une si mauvaise idée. Parce que Dame E2, ça me gêne un peu. Surtout qu'il y a Pion prend, qu'il y a Pion prend, il faut prendre, Dame prend, on perdra Pion en E2. Je vais faire Dame C2. Il a pas de cavalier qui peut accéder facilement à la case B4. Donc là, je suis pas mal sur ce point. Ok, E6. Alors, on a des pressions qui vont se casser. Donc là, il faut faire attention à ça. Déjà, j'ai Pion prend qui est intéressant. Il faut analyser. Sur Tour prend, j'ai déjà presque un intermédiaire fou qui vient du coup intervenir en F4. J'aime bien Pion prend, moi. J'aime beaucoup Pion prend. C'est une pression qui est bonne. Le Pion C5, du coup, se retrouvera isolé. Lui, ça lui fait une belle faiblesse. Il joue très vite à mon adversaire, une fois de plus. Pion prend. Kale prend. Si je fais fou, F4 tout de suite. Est-ce qu'il menace quelque chose ? Pas vraiment, en vérité. Donc, je peux me permettre de faire Pion prend. Sur Kale prend, fou F4. On commence à menacer des choses. En vérité, c'est pas mal. J'aime bien. Je menace fou prend Kale, tour prend. Et Kale D4. Ok, il prend le Pion. Ah, j'ai peut-être pas vu qu'il y avait fou prend, Dame prend intermédiaire. Il y a le Pion qui peut tomber. Mais il y a des choses quand même. Il y a des choses en prise. Alors, il a pris ici. Est-ce que j'ai pas autre chose ? Un coup intermédiaire qui pourrait me sortir de cette sauce, peut-être. Si je prends pas, je suis très embêté. Après, j'ai peut-être une tour qui peut intervenir assez rapidement. On va prendre ici. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'échanger son fou de case noire est une bonne idée ? Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Compliqué. J'en profite d'ailleurs pour vous prendre un petit instant pour notre adversaire réfléchit. Sur Instagram, j'ai lancé un challenge de 30 jours. Entraînement pendant 30 jours où je m'entraîne en fait 30 minutes, une heure aux échecs, en faisant plein de choses différentes. Donc, j'exposerai un petit peu ce que je fais pour ceux qui voudraient t'inspirer, pour ceux qui cherchent des fois des moyens de s'entraîner. Ça peut être un bon moyen. Voilà, je vous le dis comme ça, je vous la passe comme ça, je vous passe le message. Vous prenez ou vous prenez pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai pas fou prend un calier ? Tu reprends et fou prend un pion. Après, est-ce que c'est pas embêtant ? Je réfléchis, je réfléchis. Je réfléchis, putain c'est chaud. Elle est très chaude cette position. De toute façon, la pion prend fou intermédiaire. Ok, donc ça, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de retirer le fou. Si je l'amène en E4 ou en F5, c'est un peu trop... C'est terrible. Si je fais fou F1, on va peut-être se prendre un fou F5 intermédiaire, ce qui est chiant aussi. Mais je pourrais venir en D2, c'est pas si mal. Sur fou D3, on a le fou qui peut toujours prendre. Je pense que fou F1 est une bonne idée, parce que ce fou 2 va pouvoir se développer tranquillement. On va faire fou F1 assez rapidement. On a 3 minutes de retard, mais la position est bien avancée. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Le pion C4 est quand même relativement faible. Maintenant, on menace fou prend Calier, tour prend et fou prend pion. Sur fou prend Calier, il y a pion plus grand, simplement. Et sur Calier prend, on pourra même faire tour D1, peut-être, pour profiter du clouage. Après, il y a la dame qui défend en D6. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. J'espère que je ne suis pas trop rapide dans les explications. J'essaie de tout prendre en compte. J'essaie d'avoir une synergie entre mes pièces. Là, le problème, c'est qu'en fait, la tour 1-A2 peut-être pose un peu problème. On a un peu accéléré. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec une synergie un petit peu mauvaise, pour le coup. Alors là, je vous avoue que le coup dame prend me plaît bien. Pourquoi ça me plaît bien ? Parce qu'ensuite, je peux intervenir sur les cases noires. Et ça, c'est intéressant. Pion prend est pourtant plutôt intéressant. On se retire une faiblesse drastique. Donc là, il faut juste calculer ce qui se passe. Sur dame prend, je pense qu'il va du coup faire Calier prend pion. Il y a une fourchette directe. Donc là, ça ne va pas, évidemment. Je suis obligé de faire pion prend. Je suis obligé de faire pion prend, quoi. C'est ça, le problème. Si je fais pion prend, Calier prend pion, ça va être compliqué. Je regarde si je n'ai pas un autre coup, peut-être un sacrifice, mais je ne le crois pas. Je suis obligé de prendre, malheureusement. Je perds le pion, où il attaque mon fou direct. Est-ce que j'ai quelque chose, là ? Est-ce que je n'ai pas des choses comme fou H6 ? Peut-être Calier E5 intermédiaire ? J'aime bien un Calier E5. Sur Calier prend fou, j'ai Calier prend fou, avec une fourchette en plus. Calier E5, j'active mes pièces coups intermédiaires. Il y a peut-être F5. Il faut regarder les coups intermédiaires, attention. Et F5, ça peut être un peu chiant. J'aurais Dame D2, Calier prend fou, Dame prend. Ce n'est pas terrible, terrible. Est-ce que je ne peux pas faire fou H6, suivi de Calier E5 ? Ça peut peut-être être un peu mieux. On a toujours ce contrôle des cases noires, sachant qu'il y aura peut-être le Calier qui va venir en F5. Ou sinon, je préserve ce cloage avec un fou G3. Ou fou H2 peut-être. Peut-être fou G3, simplement, pour l'instant. On va faire fou G3. On défend aussi F2 en parallèle. Je suis désolé, je vais me boucher un petit peu. J'espère que ce sera coupé au montage. A chier ! Donc voilà, j'essaie de me poser toutes les bonnes questions quand je joue. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des pièces qui sont en l'air. Même un tour D1 peut vraiment être embêtant pour lui. La tour A2 fait un bon travail. Elle protège B2, elle continue de mettre une pression sur A6. Donc là, c'est plutôt pas mal. Reste à voir du coup ce que va proposer notre adversaire. Parce que le prochain coup, je me laisse des tours D1. J'attaque le cavalier, j'attaque le cahier D6. J'attaque beaucoup de choses. Je peux aussi faire calier D5, ce qui n'est pas mal du tout. Ou cavalier D4, ce qui n'est pas mal. Mais j'aime bien dans l'idée d'avoir un cavalier qui va intervenir ici. Dame B7, c'est pas mal. Il se retire des clouages. Je peux faire tour D1 cette fois-ci pour créer un nouveau clouage. S'il retire le cavalier, cette fois-ci, c'est le cavalier D6 qui est en danger. On va essayer de jouer assez rapidement sur ce cas de figure-là. Et ensuite, faire intervenir du coup un cavalier en C5 pour aller chercher notre pion qu'on a en moins tout simplement. Alors, un coup intéressant. Pour ça que j'aurais peut-être dû faire xH2 d'ailleurs. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que par contre, j'ai pas fou-prend-pion ? Fou-prend-pion, pardon. Sur le cap-prend-pion, j'ai fou-prend-cavier intermédiaire et je récupère la pièce. J'aime bien fou-prend-pion, c'est pas mal. Je fais une menace directe, j'attaque le cavalier. J'ai regardé s'il y avait des coups intermédiaires, évidemment. J'en ai pas vu pour mon adversaire. Donc là, c'est pas mal. Donc là, il a une vraie question à poser. Là, toutes mes pièces sont plutôt très bien placées. On a aussi une pression sur A6 qui fait assez mal. Oh là là, j'ai inventé des mots. Terrible. Et on a le fou, D7 qui est un peu faible. Donc après, je peux même surenchérir avec un petit coup de caille E5. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et en plus, je pourrais jouer peut-être sur les cases noires avec des petites tactiques sur les côtés qui peuvent faire très 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 plaisir. Alors le cavalier, où il va ? C'est ça la question. Peut-être KF6, on peut regarder déjà ce qu'il peut faire. Sur KF6, est-ce que j'ai une technique ? Est-ce que j'ai quelque chose ? À la place de parler technique, sur KF6, je peux peut-être activer mon fou en E5. Mais cette case en E5, je l'aime bien pour mon cavalier. Donc peut-être que sur KF6, simplement rabattre un fou en petit H2. Un petit coup de fou H2, assez simple. On joue assez vite. La position restera quand même très bonne pour moi. Et là, il joue fou E6. Pourquoi pas fou E6 ? Un coup intéressant. Je pense qu'il veut créer des découvertes. Ok, ok, ok. Un coup que je n'ai pas forcément regardé. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, Didier. Est-ce que je ne ferais pas un coup de KG5, là ? En fait, ce qui m'embête maintenant, c'est qu'il est là, avec le fou qui va tomber. C'est bien, je l'ai pas trop fait attention à ça. J'avoue que je n'ai pas trop fait attention. Peut-être simplement un coup de KG5. Mais on va se prendre des F6. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Est-ce que j'ai des coups intermédiaires ? Non, je n'ai pas trop de coups intermédiaires. Là, c'est moi qui me retrouve avec une pièce un peu en l'air. Ok, admettons. Je vais devoir me débarrasser de mon fou, je pense. Putain, c'est chaud. Et le fou à un temps est tellement fort. Putain, c'est chaud. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible, je ne sais pas quoi jouer. Et en même temps, ce coup fait beaucoup trop mal pour se le prendre. Je dois me retirer cette menace. Je suis obligé. Je suis hard-Dame 2, un peu à dépit. Il va prendre le fou, puis on prend. J'ai une 8,47 à la pendule, il faut jouer très très vite. Alors là, j'étais dans un... Attendez, je viens de donner une fourchette, là. Ah, c'est le craquage. Je viens de donner une fourchette, c'est terrible. Le craquage. Le craquage, mesdames, messieurs. Et là, cette fourchette, elle est absolument horrible. Elle est vraiment absolument horrible. On n'a nulle chance de s'en sortir. Mise à part peut-être si j'arrive à jouer sur les cases noires. On va le laisser prendre. On va jouer le tout pour le tout. Je ne sais pas trop quoi vous dire à part ça. Ah, c'est horrible. Je suis désolé. Je suis désolé, elle est dure cette game. Elle est dure. On fait une erreur sur celle-là. On va se retrouver du coup à 2199. On redescend. Pour vous dire, je suis dans un monde un peu particulier. En ce moment, pas facile de travailler les échecs. Pas facile tout le temps. Mais bon, vous êtes comme moi, j'imagine. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Il y a des petits problèmes qui font qu'on va essayer de trouver une petite ressource. Mais bon, c'est du pipo. Il y a un fou prend fou. Il n'y a rien du tout. Malheureusement, ça ne me donnera rien. En plus, la maladie n'aide pas. Donc peut-être vendredi, un nouveau concept de vidéo. Enfin, on va essayer autre chose. Une petite idée que j'ai eue. Il faut juste que je trouve les idées qui ne sont pas forcément évidentes. Bon, je pense que j'ai abandonné. Ça ne sert pas à grand-chose qu'on continue. Ah, la fourchette qui fait mal. La fourchette qui fait mal. En plus, même si j'arrive à intervenir en F6, il y a la tour qui défend. C'est terrible. C'est tragique. Tour C6. Je ne vois pas trop que ça sert. Ok, on ramène un cahier en E4. On va se créer quelque chose. On va écrire une histoire, mesdames, messieurs. Ce n'est peut-être pas terminé. Je me laisse tour prend fou. Je me laisse tour prend fou. Ça, c'est dit. Ensuite, je ne suis pas malin. J'arrive à faire tour prend fou. Là, je suis à moins 9 davantage. S'il était en Zaynot, je pourrais y croire. Mais là, ça va être délicat. Ok, obligé de faire KDF6. Il va prendre. Je n'ai plus que moins 7 davantage. Le fou est attaqué. Mais là, on va voir ce qu'il va jouer. Mais ça me paraît délicat. Je vais abandonner au prochain coup. Ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Ok. Eh oui, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. On va abandonner. La partie est complètement perdue. Ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Et on se retrouve du coup directement pour le bilan de la partie, pour analyser un petit peu cette petite pépite. Alors, la partie s'est jouée à 83% de précision pour moi. 92% pour mon adversaire. Il a sorti une super game. Bravo à lui. On va regarder un petit peu ça. C'était une partie qui était assez complexe. Donc, je sais que sur ce genre de position, on a KS3 aussi qui se joue. Il me semble. à vérifier, qui est généralement pas trop trop mal. Et généralement, sur D6, E4, on a moins de questions de faiblesse. Et un fou qui a un petit peu plus de disponibilité. Donc, à voir si ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas trop, en vérité. Il faudrait vérifier. Fou G7, fou E2, cette fois-ci. Petit roc. Petit roc. H3. Puis, en fait, ça joue. Je ne connais pas du tout après. D4. Je regarde rapidement au niveau des idées, ce qu'il faut faire. C'est peut-être plus simple de la jeu comme ça. Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que ce pion C4, il est quand même relativement faible. C'est quand même un plan facile pour mon adversaire pour attaquer. Vous, C4. Dame D3. Ok. Je comprends la stratégie. Pourquoi pas ? On verra plus tard. Donc, moi, je suis parti sur un autre plan. Je suis parti sur le plan C4, qui n'est pas non plus mauvais, qui se joue beaucoup. D'ailleurs, selon l'ordinateur, on est déjà à un point davantage. C'est une question d'espace, surtout. Donc là, c'est théorique, ce qui se passe. A4, on est à 1.60, 1.50 davantage. A5 est un coup plutôt correct. On essaie de contrôler la case B5. Il joue B5. Après, en B6, c'était le meilleur coup. C'est logique. On y a réfléchi un peu. Et là, je n'ai pas forcément pensé à gérer A4, mais tour E1 semble être à mon coup. On prépare E5. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à redire de cette partie. J'ai appliqué des concepts, des principes fondamentaux. Il fait fou D7, qui est une imprécision. et j'en profite avec E5. C'est vraiment dommage, parce que cette partie, jusque-là, c'est une masterclass. Kdf8, tour A2. Meilleur coup, mais écoutez, franchement, c'est dommage. Db8. Dc2, meilleur coup. Et là, je fais peut-être la première imprécision de cette partie. Peut-être que j'ai cassé la pression un peu trop tôt. Effectivement, là, l'ordinateur, il aime beaucoup un coup qui est très joli. Je vous laisse chercher un petit peu. Ce coup, c'est fou D3. Alors, ce coup, il a plusieurs forces. Dans un premier temps, on développe une pièce. La seule pièce qui n'est pas développée, on la développe. Donc, désormais, on a du coup une synergie qui va pouvoir s'opérer entre le deux tours. Et le deuxième point, c'est que la pression est d'autant plus forte. L'adversaire ne peut pas prendre en E5, parce qu'en fait, on a le pion C5 qui va tomber. Et nous, avec les blancs, on menace de prendre le pion D6. Le pion D6, pour reprendre ensuite le pion C5. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une surcharge complète de la position noire. Et le seul coup pour les noirs, en fait, c'était le seul coup à trouver pour faire craquer la position noire. C'était de prendre D5. Mais déjà, à partir de là, fou prend C5 et c'est déjà terminé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les noirs n'ont pas vraiment de possibilité pour s'en sortir. L'ordinateur propose même A5 pour vous dire, mais c'est compliqué. Alors, je ne sais pas pourquoi A5. Et sur pion prend, il se passe quoi ? Qu'elle prend D6. Fou prend C5 et on est très bien à mettre les blancs. OK. Donc, je n'ai pas vu Fou E3. Je décide de prendre D6. Qu'elle prend D6 ? Fou F4 qui est une imprécision. Il envoie donc E prend D5 et c'était un bon coup. Alors, à la place de ce coup-là, je ne sais pas trop ce qu'il avait prévu. Il avait prévu de cavalier E5. Alors, est-ce que j'ai pensé à cavalier E5 ? Je ne sais plus si j'y ai pensé. En fait, j'ai voulu jouer assez vite avec un concept, un principe fondamental assez classique, le fait de se développer. Mais peut-être que cavalier E5 était encore plus fort ici. Donc, c'est une erreur, mais en même temps, je l'assume. Et là, il me disait de reprendre avec le cavalier. Ou pas du tout. Il me dit de reprendre avec le pion. Ça, c'est le bon coup. Il dit que c'est une préprécision, mais c'est son meilleur coup. On est toujours à un point d'avantage. Même 1,70. Fou F1, meilleur coup. On a bien jugé la position. B prend C3. On a bien jugé encore. Et là, Fou E3. Et là... Vous voyez, j'ai hésité avec la case E5. Je me disais que c'était une case pour mon cavalier. Ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est qu'en fait, en ramenant un Fou E5, la synergie de ma position était en train de s'opérer. J'aurais pu placer un Fou en D4 monstrueux, avoir une suprématie sur les cases noires, et ensuite jouer pourquoi pas pour Caille E5, Caille G4 et Caille F6. Ou Caille H6. Et Fou E5, je n'ai pas vraiment pensé. Et pourtant, c'était bel et bien le meilleur coup. Donc je joue Fou G3, qui est une imprécision. On revient à 0,60 davantage. Dame B7, je vais par mon adversaire. J'envoie tour D1, qui pourtant au premier abord, paraît assez logique. Et là, mon adversaire fait une gaffe. Il fait Caille F5, qui n'est pas excellent. Le meilleur coup était fou F5, directement. J'avais prévu Dame D2, mais apparemment sur Caille E4, on n'est déjà pas très très bien. Et j'imagine que c'est parce qu'en fait, sur Dame P3, on a Caille P7. C'est une position assez difficile. On a donc deux pièces pour la tour adverse, mais il a deux pions. Donc ça reste assez compliqué. Il a joué Caille F5, on retrouve l'avantage, 0,95. Et je joue Fou P4, et là, c'est un peu le drame. Là, j'avais simplement Fou H2, qui était un très bon coup. J'ai voulu tenter Fou P4 intermédiaire, un peu sous le ton de la gourmandise. C'est un petit peu ce qui va faire des Fou. Et là, Dame E2, c'est l'imprécision. C'est dommage, mais en fait, c'est égalité. C'est égalité, je fais une bourde à cause du temps, notamment. En plus, je réfléchis 1 minute 30 pour cette bouse. Je me prends une triple fourchette. J'avoue que j'ai un peu mis le pion C3. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était une position qui était hyper intéressante. Dommage que je craque, évidemment. Et là, évidemment, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de jouer. Je ne sais même pas pourquoi je la joue, c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, belle partie de mon adversaire, qui a joué assez solide, je n'ai pas réussi à trouver le moment crucial pour venir le déboîter, pour venir le chatouiller dans sa position. En tout cas, une position très intéressante stratégiquement qui apporte beaucoup. Il y a pas mal d'enseignements à tirer. Cette position est assez intéressante. Avec la pression du faux E3, je ne vois pas trop souvent cette structure de pion. C'est un thème qui peut être intéressant à retenir pour les prochaines parties. Ça, ce genre de position, on en rencontre souvent dans ce genre de... C'est l'espèce de Benoni, finalement, ce qu'ils ont joué. Donc voilà, ça part sur une Benoni... Enfin, non, pas vraiment une Benoni, c'est plutôt une estardienne avec G6, D7, C5. Écoutez, c'était plutôt intéressant. Une très bonne partie. Dommage que je la perde. Je fais une bourde, ça arrive. Donc voilà, si vous êtes chauds pour me suivre sur cet apprentissage de pendant 30 jours, je vais m'entraîner tous les jours pendant 3 minutes, une heure, avec de la tactique, pas mal de choses, des concepts fondamentaux, des concepts stratégiques, tactiques, etc., pour vraiment progresser, pour vraiment avancer et pour aller chercher à un vrai niveau parce que là, je suis motivé à aller chercher à un vrai niveau malgré la maladie, malgré les impératifs, malgré les intempéries, que dis-je ? En tout cas, prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On se retrouve du coup vendredi pour une vidéo un petit peu plus originale. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, 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 ciao.